Pour l'oeuvre que tu nous as remise, nous prions que chacun de nous prospère dans l'oeuvre au nom de Jésus-Christ. Comme nous prospérons spirituellement, physiquement, matériellement et au niveau de la famille, que nous prospérions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que dans toutes les dimensions que tu nous as remises, que ce soit dans la famille, dans la profession, que toutes choses aillent de l'avant au nom de Jésus-Christ. Réprimande, menace les adversaires et affranchis ton peuple et que ta bonté multiplie dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous parles ce soir, que tu pousses tout le monde en avant, Seigneur, et que nous fassions le progrès dans l'oeuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Veille sur ton peuple. Au nom du sang de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que vous allez dire Amen. Aujourd'hui, nous allons à Jean chapitre 4. Nous avons une histoire ici et c'est une révélation profonde. Jean 4, verset 25. Jean 4, 25. La femme lui dit, c'est-à-dire la femme au puits, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il dit, je sais que le Seigneur vient, je sais que le Christ vient, le Messie vient, le Sauveur vient, et lorsqu'il viendra, il nous dira toutes choses. Que c'est étonnant d'elle d'apprendre qu'au verset 26, que Jésus-Christ, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ce soir, nous allons considérer l'évangélisation. Nous allons voir comment gagner les âmes et la passion pour les âmes. Et le thème est vivre avec la passion de Christ pour gagner les âmes. Vivre, pas seulement œuvrer, pas seulement rendre témoignage une fois par moment, mais cela devient le style de vie comme dans le cas du Seigneur Jésus-Christ. On voyait le Seigneur Jésus-Christ chercher les sauvés, les perdus, sauver les perdus. C'était un modèle de toute sa vie. Ce n'est pas quelque chose d'un programme spécial, que ce soit le samedi soir, le dimanche soir, ou bien on fait cela lorsqu'il y a beaucoup de motivation ou d'encouragement. Ils le faisaient à tout moment et vivaient avec passion et avec objectif. Qu'il y ait l'opposition, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent sur la perscussion, ils prêchent sur l'opposition. Même en temps de fin, ils prêchent parfois lorsqu'ils se voyaient épuisés totalement. Là, le Seigneur prêchait. C'est ce que nous devons apprendre, afin que la vie de Jésus-Christ soit transférée à votre vie, à ma vie. Et cela doit se produire, que nous nous réveillons nous aussi et que nous comprenions que nous vivons pour cela et nous vivons avec passion. Si vous voyez le chapitre dès le commencement, Jean 4, verset 4. Et voici une phrase très simple ici, courte. « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il a vu ce que les disciples n'avaient pas vu, il savait ce que les disciples ne connaissaient pas, il savait qu'il avait une âme à atteindre là-bas et c'est une nécessité pour lui. » « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, je veux que vous voyez le mot là, « falloir », « falloir », « il est obligé de le faire ». Alors, il est contraint de le faire. Il y a une nécessité dans sa vie. Et virtuellement, l'évangile, cela se trouve là-bas. On va à Luc 4, on cherche le mot « doigt » ou « falloir ». Alors, vous devez chercher la nécessité dans votre vie, la chose importante dans votre vie. Luc 4, verset 43. « Mais il leur dit, il faut, le verbe « falloir », « il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu ». Alors, aussi, il veut dire que j'ai prêché ici, nous devons aller à l'autre ville. On ne peut pas dire qu'on a bien fait ici et qu'on a fait une grande œuvre pour le Seigneur ici, donc on ne peut rien faire d'autre. Il dit que nous devons aller aux autres villes et puis il dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il connaît l'objectif de son objectif, l'objectif de son existence. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi vous vivez ici ? Luc 13, verset 31. L'objectif, la nécessité qui doit être dans votre vie, le mot « falloir », « devoir » est la pression nécessaire, principale dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Luc 13, verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérold veut te tuer. » Il y a des gens qui vont vous dire qu'il y a le danger ici, il y a le danger là-bas à cause de cette menace contre votre vie. « Qu'allez-vous faire ? » C'est ce qu'ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ. Et 32 dit, il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fait cela. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Et il continue de parler de Jérusalem parce qu'il veut qu'il sache que leur salut est proche. « Mais leurs yeux étaient aveuglés à la vérité. » Luc 19, verset 5, Luc 19, verset 5. « Que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Oui, le mot central dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. La question est, alors, pourquoi va-t-il demeurer dans la maison de Zachée ce jour-là ? Verset 9 dit, « Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Le verset 10 dit, « Quand le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il dit, « C'est pourquoi je vis, c'est ce que je dois faire et je dois le faire. Il faut que je le fasse. » Jean 9, Jean chapitre 9, Jean 9, verset 4, dit, cela commence par quoi ? Il faut, il faut, voyez, si vous suivez Jésus, ceci doit être transféré à votre vie. Il faut qu'il y ait une, il faut qu'il y ait une obligation, une contrainte, une obligation que l'Esprit de Dieu vous contraint. Et que ce que vous faites maintenant, il faut qu'il y ait une continuité. C'est dit ici, il faut que je le fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Nous allons au chapitre 10, Jean 10, et le verset 16 nous parle ici. Jean 10, Jean 10, ici nous lisons le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Arrêtez-vous ici. Jésus savait qu'il y a encore d'autres personnes à venir dans la bergerie. Il y a des gens qui ne considèrent que le nombre de leurs membres ici, que nous avons 100 membres ici, dans cette communauté ici. C'est l'une des plus grandes vivantes églises dans ce quartier et ils en sont satisfaits. Mais voici Jésus qui disait ici, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, dites-le-moi, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Il y a une nécessité, je dois les atteindre, je dois les chercher. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et maintenant, Jésus a transféré ce mot, il a traduit ce mot, il a communiqué ce mot et il vous donne ce mot et il me le donne jusqu'à la fin du monde. Quel est le mot dont nous parlons? Quel est le mot dont nous parlons? C'est devoir ou falloir. On va à Marc chapitre 13. Vous allez toujours vous rappeler cela. Je vous allez toujours vous rappeler cela. Marc 13 et le verset 10 dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Cela veut dire que dans cette nation et dans chaque nation du monde, cette parole de Dieu et cette bonne nouvelle, cet évangile doit être prêché avant qu'il ne vienne. Le vrai chrétien sauvé, sanctifié, le véritable chrétien converti et consacré, le véritable chrétien qui est purifié, lavé, le véritable chrétien qui est saint et qui a les affections célestes doit être comme Christ. Je serai comme Christ et de plus en plus par la grâce de Dieu et dans le sens pratique, vous serez comme Christ de plus en plus au nom de Jésus Christ. Le message, déjà je vous l'ai dit, c'est vivre avec la passion de Christ pour gagner les âmes. Nous allons voir trois points. Premier point, la priorité, la priorité du Christ qui sauve les âmes. Quand on passe à Christ, il est sauveur. Qu'est-ce qu'il sauve? Il veut sauver toutes les âmes. Il l'a fait en ce temps lorsqu'il est terre sur terre. Il veut le faire au travers de vous. Il va vivre au travers de vous. Il va aimer au travers de vous. Il va œuvrer à travers vous. Il va sauver les âmes à travers vous au nom de Jésus Christ. Christ, la priorité du Christ qui sauve les âmes. La priorité de notre Christ qui sauve les âmes. Deux, la persuasion de la conscience du pécheur. Lorsque nous sortons pour prêcher, nous devons être comme Christ. Christ a persuadé les gens. Il a convaincu les gens. Il leur a parlé jusqu'à ce qu'ils se soient soumis. Vous aurez des convertis. Vous aurez des convertis qui demeurent dans le Seigneur. Et les gens qui vont entrer dans le royaume de Dieu au travers de vous vont venir au nom de Jésus. La persuasion de la conscience du pécheur. Trois, le pouvoir d'une seule conversion. Le pouvoir d'une seule conversion. Il y a beaucoup de personnes qui disent que, oui, on fait de notre mieux. On essaie beaucoup, mais le plaisir n'entre pas. Dieu, merci pour ceux qui rentrent. C'est pourquoi nous avons le troisième point. Le pouvoir d'une seule conversion. On va au premier point. Quel est le premier point chez vous là-bas? La priorité de notre Christ qui sauve les âmes. On va à Jean chapitre 4 et verset 7. Jean 4. Verset 4. Nous avons la vie de Christ, le style de vie de Christ et la façon dont il a évangélisé. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres, des aliments. La femme Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine ? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Si vous lisez le récit du premier verset, vous allez voir. En ce temps-ci, les pharisiens avaient appris que Jésus-Christ faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À cause de cela, il nourrissait de jalousie et il voulait, il allait le persécuter. Malgré la persécution, Jésus abordait cette âme pour le salut. Nous disons que Christa vivait avec objectif, sans permettre à la persécution, à l'oppression, à la fatigue, à la lassitude de le gêner. Alors, il y a des choses qui se montrent trop grandes dans notre vie. On dit que je traverse ceci et cela. À cause de ce qu'on traverse, on croit qu'on doit un peu ralentir. Quand les choses sont au sens normal et qu'il n'y a pas beaucoup de persécution, on va prêcher l'évangile. En dépit de la persécution, Jésus-Christ a prêché l'évangile. Il a vécu pour quelque chose. Vous devez vivre pour quelque chose. Il a vécu pour quelque chose de signification éternelle. Pensez à ce à quoi vous vivez, l'argent, la nourriture, les aliments. Est-ce que cela a un sens important et éternel, le bâtiment ? Oui, vous avez besoin d'un abri. Dieu vous bâtira un abri au nom de Jésus. Et comment cela est très significatif face à l'éternité ? Pour les autres, c'est la politique. Ils doivent s'engager dans ceci et cela pour les autres. Ils se concentrent sur l'éducation pour les autres. C'est l'œuvre séculaire, c'est-à-dire le boulot. Pour certains, c'est la santé personnelle. Tout ce qui fait leur prière, c'est la santé personnelle. Pour d'autres, c'est le plaisir. Pour d'aucuns, c'est la famille, les amis. Pour d'autres, la possession. Ces choses sont bonnes, mais nous devons nous rappeler que ce sont des choses temporelles. Ce sont des choses temporelles. Alors, est-ce pour tout cela que vous vivez ? Et à 50 ans à venir, à 100 ans à venir, combien importante sera votre présente poursuite ? Pensez à ce qui fait votre poursuite maintenant. 100 ans à venir, combien important sera cela ? Alors, vivez pour quelque chose comme le Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose qui a un sens éternel afin que vous sachiez que, quoi que je fasse ceci, ma vie, sa centralité, c'est de faire ce que Jésus a fait et ce que Jésus a mal laissé sur terre à faire. Nous devons manger et prêcher. Nous devons travailler et prêcher. Nous devons bâtir la maison, mais nous devons prêcher. Nous devons faire de l'argent, c'est bon, mais il faut prêcher. On doit se marier, mais il faut prêcher. On doit travailler, mais on doit prêcher. Cela veut dire que, quelque soit ce qu'on fait sur terre, ceci doit être central dans votre vie. Voyons, Jean 4, je lis le verset 31. Jean 4, Jean 4, je lis le verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi mange. Voyez, il était fatigué avant que les disciples ne le quittaient, ne le quittent. vont aller manger maintenant. Ils se sont achetés des vures et ils sont revenus. Mais ils savaient combien le Seigneur était fatigué, épuisé. Là, lorsqu'il avait abandonné, lorsqu'il avait quitté, mais ils ont ramené la nourriture. Seigneur, Rabbi mange, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai quelque chose à manger, quelque chose qui me satisfait, qui m'assouvit, quelque chose qui remplace la nourriture pour moi. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Regardez ce que Jésus a dit. Jésus leur dit, dites-le moi, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Certains n'ont pas commencé. Si vous n'avez pas commencé, qu'allez-vous finir ? Quand est-ce que vous allez finir ? Jésus a dit que « Voici ma nourriture, voici mon aliment, voici ce qui m'assouvit, voici ce qui satisfait ma vie, voici ce qui apporte tout le désir dans ma vie, voici ce qui me satisfait de faire l'œuvre de Dieu et d'accomplir cela. » Elle a commencé par leur dire, « Ne dites-vous pas qu'il est encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Il nous parle de l'urgence de l'œuvre. Et voici, ceci était sa passion, ceci doit être votre passion. Luc, chapitre 9, nous lisons le verset 51. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem et prit la résolution. » Alors, il a décidé d'aller à Jérusalem. C'est ce qu'il espère de chacun de nous, que vous résolvez à vous rendre quelque part pour le salut des autres. C'est pourquoi Jésus était surpris lorsque quelqu'un dit au verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller. D'abord, ensevelis mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va faire quoi ? Va annoncer le royaume de Dieu. » Évidemment, Jésus disait que c'est plus important de prêcher que d'ensevelis la mort. C'est plus important de prêcher que de travailler. C'est plus important de prêcher que de faire d'autres choses. C'est quoi ça dit en Luc 19. Luc 19, le verset 10 dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ça, c'est Christ, c'est le Fils de Dieu. Mais on voit le verset 13. « Il appela, dit de ses serviteurs, leur donna dix mines. » Il leur dit, « Dites-le-moi. Dites-le encore. Dites-le pour vous-mêmes. Dites-le comme si vous alliez faire cela. Faites-le jusqu'à ce que je revienne. » Cela dit, « Faites-le jusqu'à ce que je revienne. » Qu'est-ce qu'il voudrait dire que ce que je fais là ? Faites-le jusqu'à ce que je revienne. Comme je sortais et je courais après les païens là, les pécheurs là. Faites-le jusqu'à ce que je revienne. Faites-le jusqu'à ce que je revienne. Alors, nous sommes-nous permis d'aller à la retraite quelqu'un là-bas ? Est-ce qu'ils sont permis d'aller à la retraite ? Est-ce qu'ils sont permis d'aller en congé ? Est-ce que nous sommes permis de dire que nous laissons, nous donnons, nous transférons le bâton à quelqu'un d'autre ? Frère, je fais ceci 15 ans, 10 ans. Vous qui êtes jeunes, qui pouvez courir plus vite que moi, je vous passe le bâton. Je m'assieds ici. Vous m'apporterez le rapport. Est-ce que c'est permis ? Dites-moi encore l'expression là. Faites-le jusqu'à ce que je revienne. Vous y serez obéissant au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que soit son obéissant, son attitude, ceci sera votre attitude. On va aux actes des apôtres, chapitre 20 et acte 20. Nous lisons le verset 24. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Lisons cela ensemble. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Pensez aux actualités. J'ai appris ceci et cela. Et puis, notre réponse est, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. de la famille du village. Ils sont venus dire qu'as-tu appris qu'il y aura cette réunion de famille, cette famille de ressortissants. On a l'évangélisation et nous devons collaborer, conjuguer nos efforts. Et tu es un dirigeant. Si tu n'es pas là, ils ne sauront pas que, ils ne sauront pas que ta famille t'a appelé pour aller au village. Ils sont venus te dire que c'est le temps de congé. Et ce temps de congé, la famille a décidé de faire ceci. Et tu sais que toi-même, que tu as annoncé, et tu as entendu l'annonce que nous allons sortir pour l'évangélisation. Et tu dis que, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Que vas-tu faire? Tu vas faire quoi? Tu vas faire ce qui est dans la Bible. Tu vas faire ce qui est dans la Bible. Ce qui est dans la Bible, c'est que, si on dit ceci et cela, dites-le moi. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Donc, c'est arrivé qu'il n'y a plus d'argent, on n'a pas payé le salaire, on n'a pas touché au salaire, ceci et cela, plusieurs personnes cherchent d'autres moyens, et ils ont leur boulot, et ils savent qu'un jour, ils seront, toutes les aérées, leurs seront payées. Après tout, si nous ne vous avons pas payé, vous êtes enfants de Dieu, on vous payera, vous aurez tout votre droit au nom de Jésus-Christ. Alors, avoir ceci et cela, et quelqu'un te dit que, tu vois maintenant, j'ai un autre boulot ici, un autre boulot quelque part, ceci, si ceci n'amène pas quelque chose, l'autre va amener quelque chose. Et toi, et tu dis que, pourquoi, comment tu fais l'oeuvre là? Quand est-ce que tu as le temps pour faire ceci? Tu dis que, le lundi nuit, je vais là-bas, mardi nuit, je vais à l'autre côté, samedi nuit, je vais à l'autre côté, et que je peux t'aider. Parce que, tu peux enseigner l'anglais, je peux dire à ses familles, ils vont t'appeler, à part de ton salaire normal, tu peux avoir ceci sur l'article, je dis que, mais, je dis que, mais, mais quoi? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Tu ne vas pas leur permettre de t'enlever de l'oeuvre de Dieu. Aucune personne ne t'enlèvera de cette oeuvre de Dieu. Tu ne vas pas délaisser l'oeuvre de Dieu toi-même au nom de Jésus-Christ. Parfois, la persécution va venir, c'est temporaire, mais, tout, tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il nous l'accordera. Il nous a donné Jésus-Christ, il n'a pas épargné son fils, mais il nous l'a donné. A combien plus fort raison, à combien plus fort raison, il nous donnera toutes choses gratis. Toutes choses vous seront données. Ne soyez pas athées pour dire que, je n'ai pas ceci sur cela, vous les aurez au nom de Jésus-Christ. Donc, vous vous sacrifiez, vous vous confiez à l'oeuvre de Dieu. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Comme si elle m'était précieuse. Je dis que pour vous que j'accomplisse ma course avec joie. Vous allez bien accomplir au nom de Jésus-Christ. Pour que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous allez réussir à l'oeuvre au nom de Jésus-Christ. Quel est le deuxième point ici? Deuxième point, La persuasion de la conscience du pécheur. Ici, nous devons apprendre bien du Seigneur Jésus-Christ. Je vais traverser, parcourir ce verset. Ce chapitre, vous allez voir comment la femme a persuadé la femme. Jean 4. Je lis le verset 6. Jean 4, 6. Jean, chapitre 4. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacobin. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ quelle heure? Dites-le moi l'heure. C'était environ la sixième heure. La sixième heure. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Qui c'est? Quand cela? Quand? Sixième heure. Pourriez-vous entendre? La sixième heure, c'est quoi? Ça signifie quoi? Douze heures. C'est douze heures. Parce que les Juifs commençaient à compter l'heure, six heures du matin. Six heures. Alors, sept heures, c'est la première heure. Huit heures, deuxième heure. Sixième heure sera quand? Midi. Alors, apprennez quelque chose de là. Voici une femme. Lorsque Nicodème était arrivé, Nicodème était arrivé de nuit. Mais dans le cas de cette femme, C'est à midi. C'est en plein air. Afin qu'il n'y ait pas de comérailles au sujet de quelque chose. Jésus savait bien qu'il est saint, il est juste. Jésus savait qu'il est le véritable fils de Dieu. Il ne pouvait faire aucun mal. Il pouvait parler, s'adresser à n'importe qui, Que ce soit le jour ou la nuit. Mais nous devons savoir qu'on ne doit pas laisser aucune place Pour le sous-son, pour le comérailles, Pour que nos bonnes oeuvres soient médites. Il a raconté Nicodème de nuit. Un homme avec un homme. Mais il allait raconter cette femme. C'était le jour, en plein jour, à midi, en plein air. Et ses disciples n'étaient pas là. Pourriez-vous penser à cela? Les disciples n'étaient pas là. L'absence des disciples était vraiment avantageuse. Si les disciples étaient là, Ils vont dire que la femme là, S'était mariée au cinquième mari, Elle aura honte. Alors c'est avantageux. Alors on voit. Numéro 1, la sixième heure, c'est en plein air. Numéro 2 maintenant. On voit le verset 7 qui dit. Une femme de Samarie, Vint puiser de l'eau. Jésus lui dit. Dites-le-moi. Donne-moi à boire. Évidemment, de l'histoire, vous pouvez dire Que cette femme, Elle n'aurait pas commencé À entamer Le dialogue. La discussion. Je suis samaritaine. Les samaritains n'ont rien avec. Je ne parle pas. Si vous voulez évangéliser, Vous, si vous devez évangéliser, Vous devez initier le dialogue, La communication. Vous devez commencer Un sujet familier. Lorsque Jésus parlait à Nicodème, Il lui a dit que Tu dois naître de nouveau. Alors, c'est un terme Technologique. Un terme Un terme Théologien En Nicodème. Mais pour Jésus, Pour cette femme, Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a parlé de l'eau de vie. Donc, la femme puissait de l'eau Et Jésus a l'air D'un langage Connu En lui disant Donne-moi de l'eau à boire. Et puis, le dialogue a commencé, Continu. Alors, il a commencé avec Un sujet, Une matière familière. Quelque chose que Votre interlocuteur, Le prospect, Droit, Mieux comprendre. Et puis, On voit le verset 9 Et Jean chapitre 4 Verset 9 La femme samaritaine Lui dit Comment? Toi qui es juif, Me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme Samaritaine, Les juifs, en effet, N'ont pas de relation Avec les samaritains. Jésus lui répondit Si tu connaissais Le don de Dieu Et qui est celui Qui te dit Donne-moi à boire. Tu lui aurais Toi-même Demandé à boire. Et il t'aurait donné De l'eau vive. Attendez. La femme a posé Une question Mais Jésus-Christ Jésus-Christ Contrôlait La La conversation. Est-ce que vous savez Que Jésus-Christ N'a pas répondu À la question? Et pourquoi Toi qui es juif Et tu Me demandes à boire Tu Tu demandes à boire Toi qui es Juif À une samaritaine. Jésus n'a pas répondu Sinon Il va dire Que je te Je te Je te demande À cause de ceci Et cela. Jésus a Échappé Il a Évité La question Et Allait à la direction Pour que La femme Connaisse mieux Au sujet De l'eau de vie Du salut Au sujet De son entrée Dans le royaume de Dieu Et la femme Était prête Pour une autre question Une autre question Qui a un trait tribal Et Elle s'apprêtait Pour Un conflit Mais Jésus S'est focalisé Sur la direction Qu'il allait Lorsque vous prêchez Aux gens Ils vont essayer D'apporter La politique L'affaire De l'église Et Sans Les faire taire Alors vous devez Continuer Tout droit Et dire Ce que vous voulez dire On va au verset 11 Seigneur Lui dit La femme Jésus a dit Que si tu sais Celui qui te parle Oui Tu Si celui qui te parlait Tu l'aurais Demandé Il n'a pas dit Qu'il est Jésus Il n'a pas dit Qu'il est le Christ Si tu savais La personne Qui te parlait Tu l'aurais demandé A boire de l'eau vive La femme Seigneur le dit La femme Verset 11 Tu n'as rien Pour puiser Oui Comment Le Seigneur Jésus Christ A eu Son attention Oui Il ne courait pas Oui La conversation Allait naturellement Et Jésus encore Jésus a gardé Son attention Seigneur Tu lui Le dit la femme Tu n'as rien Pour puiser Et le puits Est profond D'où aurais-tu donc Cette eau vive Verset Jose Est-ce plus grand Que notre père Jacob Qui nous a donné Ce puits Et qui en a bu Lui-même Ainsi que Ses fils Et ses troupeaux Jésus Lui répondit Quelle est la question Quelle est la question Et Verset Jose Quelle est la question Est-ce plus grand Que notre père Jacob Alors donne-moi Cette réponse Avant de me dire D'autres choses Parce que Tu parles Du fait De me donner De l'eau vive Et le puits Est profond Je ne te vois pas Avoir Ni puisette Ni de corde Pour faire Piser de l'eau Au fait Est-ce plus grand Que Jacob Oui Et Il Il voudrait Répondre la question Vous connaissez La question Est-ce que Christ Est plus grand Que Jacob Oui Il a dit Avant qu'Abraham Fût Je suis Il est Il est plus grand Que Abraham Il est plus S'il est plus grand Que Abraham Il est plus grand Que Isaac Il est plus grand Que Jacob Il est plus grand Que Abraham Isaac Et Jacob Jésus a-t-il répondu A la question Non Pourquoi vous Vous laissez les gens Vous pousser Et ceci Est-ce que votre église Est plus grande Que l'église Anglicane Est-ce que tu vas me dire Que tu es plus grand Que tout le monde Est-ce que tu me dis De naître de nouveau Tu es né de nouveau Alors tu es plus saint Que tout le monde Tu ne dois pas répondre A la question Continue Continue Et il faut les garder Dans cette conversation Ils vont naître de nouveau Avant qu'ils ne sachent Ce qui se passe Vous allez les conduire Au salut Et le verset Et 13 Il dit Jésus lui répondit Quiconque boit de cette eau Aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau Que je lui donnerai N'aura jamais soif Ça c'est intéressant C'est merveilleux J'aimerais avoir cela Parce que si On n'aura pas soif Après avoir De cette eau De quelle eau s'agit-il L'eau qui va te satisfaire Tu ne viendras plus au puits C'est ce qu'elle a pensé Donc moi je sais Qu'est-ce que Jésus a dit Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui Une source d'eau Alors tu viens Quand tu viens au puits Moi je mettrai la source d'eau en toi Ce sera cette source d'eau Pour la satisfaction A tout moment Le jour, la nuit Tu auras une source d'eau Qui jaillera Jusque Quoi ? Jusque dans la vie éternelle Jusqu'à ce que tu meurs Après ta mort Cette eau Cette eau que tu Venais puiser ici Dieu pour un moment Et puis tu reviendras Mais celle Que je te donnerai Jaillera en toi Jusqu'à la vie éternelle On voit que Jésus Ne s'est pas engagé Dans un argument Parce qu'il s'était focalisé Vous devez être focalisé Il n'était pas là Pour gagner un argument Le but n'est pas à dire Que je connais plus que toi Le but n'est pas que Tu es samaritaine Je suis juif Je connais plus que toi Ce n'est pas l'objectif L'objectif C'est de gagner une âme Si votre objectif C'est de gagner une âme Il y a des choses à faire Verso Voyez le verset Et On voit Ici Ce qui est intéressant Ici La sagesse de Jésus Dieu vous la donnera Voyez Numéro 1 Un homme Qui parle à une femme Un homme parle à une femme Fais-le En plein ouvert Fais-le ouvertement Qu'il n'y ait pas de problème Vous êtes Une femme Qui parle à un homme Il faut le dire En plein air Que personne ne pense Rien d'autre Numéro 2 Il dit Donne-moi un boire Jésus C'est lui qui a engagé La communication La conversion Et toi qui es Jésus Faut que tu me demandes A moi Une samaritaine Jésus s'est focalisé Sur la direction De la conversion Et puis Es-tu plus grand Que Jacob Pas d'argument Et continuait Qu'à lui dire Ce qu'il va donner Voir le verset 15 La femme lui dit Seigneur Donne-moi cette eau Seigneur Donne-moi cette eau Évidemment Elle n'a pas compris Elle n'a pas compris Elle ne comprenait pas Le salut La vie éternelle L'eau de vie Elle ne comprend rien De vir au-dessus du péché Elle ne connaissait rien De la vie éternelle Mais Jésus Mais Jésus ne s'était pas dérangé Parce que Jésus La conduisait Vers un point Et au niveau Graduellement Et ils vont y aboutir Et ce que vous dites là Va conduire la personne Graduellement Au point de conversion Au nom de Jésus Christ La femme lui dit Seigneur Donne-moi cette eau Afin que je n'ai plus soif Et que je ne vienne plus puiser ici Et que je ne vienne plus puiser ici Jésus n'a pas dit Ah Tu es charnel Tu penses comme une femme charnel Tu as raté le point Tu crois que je parle de l'eau Que tu puises ici Tu me dis De te donner de cette eau Afin que tu ne viennes plus ici Mais voyons ce que Jésus a dit Jésus a dit Va Dites-le moi Qu'est-ce qu'il a dit Va Le dit Jésus Appelle ton mari Et viens ici Voyez Jésus a continué Il a continué la conversation Pour dire à la femme Appelle ton mari 17 La femme répondit Je n'ai point de mari Je n'ai point de mari Je n'ai point de mari Jésus lui dit Tu as eu raison de dire Je n'ai point de mari Car tu as eu cinq mari Et celui que tu as maintenant Voici Celui est quel numéro ? Le numéro 6 Et celui que tu as maintenant N'est pas ton mari En cela Tu as dit vrai En cela tu as dit vrai Voyons ceci maintenant Lorsque Jésus a dit Va appeler ton mari Jésus ne l'a pas insulté Jésus ne l'a pas insulté Que tu es une grande pécheuresse Un adultère Une femme sale Une pécheuresse sale Voyez Voyez On ne doit pas amener les gens A la poussière Avant de les amener au sommet De la montagne Jésus n'a pas fait cela Voyez Voyez Numéro 1 L'instruction sans insulte Jésus allait faire comprendre A la femme Qu'elle ne menait pas une bonne vie Mais Jésus lui donnait Une instruction Sans l'insulter De la vérité Sans tourment La vérité Sans tourment Jésus lui disait La vérité Jésus la conduisait Vers la vérité Et il la faisait sortir De sa souillure Sans la tourmenter Sans la tourmenter Sans La salaire Numéro 3 La conviction Sans la condamnation Elle est venue sous Conviction Disant que Maintenant Que va appeler ton mari Je n'ai pas de mari Mais tu as dit la vérité C'est pas qu'elle vivait Avec un homme C'est pas qu'elle ne vivait Pas avec un homme Elle vivait avec un homme Mais Elle est Sous condamnation On n'est pas là Pour tirer les gens Pour tuer les gens 4 La persuasion Sans pression Le Seigneur La persuadait Sans faire pression Sur elle Sans dire que Mets-toi Je ne suis Repends-toi ici Et tu dois pleurer ici Parce que Tu es si mauvaise Tu dois Avoir une repentance Approfondie Avant que le Seigneur T'abandonne Te pardonne Regarde la vie Que tu as menée Si tu ne roules Si tu ne roules pas Par terre Si tu ne crie pas Si tu ne montres pas Que tu veux Réellement être sauvé Que tu ne peux pas Être sauvé Non Il y a la persuasion Sans pression Numéro 5 Il y a La récupération La rétoration Sans reproche Le Seigneur La rétablie De la vie du péché Il la rétablie Il la récupère Sans reproche Voici Il y a L'eau 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 Sans Poison Il y a L'eau Sans poison L'eau L'eau de vie Vient Sans poison Numéro 7 C'est la Déclaration Sans la séduction Jésus ne l'a pas séduit Jésus Christ Est la vérité Personnifiée Jésus Lui a dit La vérité De façon Que la femme Le suivait Sans une attitude Qui 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 Rejette Mais qui repousse La femme Tu n'es pas Jésus Toi tu es chrétien Nous avons reçu La grâce de Dieu Alors Nous Nous serions Nous serions Plus Nous serons Pires que ces gens A qui nous prêchons Nous étions La grâce de Dieu Dans notre vie Donc nous devons Être d'autres Pour leur montrer La grâce de Dieu Parce que Nous sommes Sauvés par la grâce Voir le verset 19 Seigneur Le dit la femme Je vois Que tu es quoi Dites-le moi Prophète Maintenant Vous allez trouver Caché ici Jésus Que cet homme A quelque chose Et puis elle a dit Seigneur Seigneur maintenant Il y a un certain respect Non seulement Qu'il Soit Juif Un homme Et puis Au monsieur Tu es un prophète Je peux voir Je peux voir Je peux dire Que tu es un prophète Est-ce qu'elle est meilleure Que lorsqu'elle a commencé Elle faisait le progrès Mais elle devait comprendre Savoir que le prophète Le prophète ne se vit pas Le Messie viendra Lorsqu'il viendra Il nous dira toutes choses Jésus lui a dit Que celui qui te parle Je le suis Elle est arrivée Au niveau De non seulement Prophète Mais au niveau De Messie Elle a abandonné Sa cruche Elle est allée A la ville Pour dire quoi Qu'est-ce qu'elle a dit Vois toujours Jean 4 Voyons Le verset 28 Jean 4 28 1, 2, 3 Allez-y tout le monde Alors la femme A laissé sa cruche S'en alla dans la ville Et dit aux gens Venez voir un homme Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Ne serait-ce point Le Christ Comment l'a-t-il appelé Maintenant Le Christ Le Christ Même les pharisiens Ne savaient pas C'est cela Les sadducéens Ne savaient pas C'est cela Et Ils ont pris Alors Elle a pris La révélation De Christ Avant Pierre Avant qu'ils ne le savent Du juif A un homme A un seigneur Au prophète Du prophète Au merci Et publiquement Maintenant Elle déclare Elle déclare Qu'elle a Perdu son intérêt Dans l'eau Qu'elle est allée Puser Elle a laissé La cruche Elle est allée Dire à tout le monde Elle est devenue Sauvée Maintenant Elle deviendra Maintenant Une gagneuse D'âme D'âme Que venez voir Un homme Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Ne serait Point le Christ Elle était transformée Je dis Elle était transformée Elle était transformée D'une pécheresse A une âme sauvée D'une âme sauvée A une gagneuse d'âme A une gagneuse d'âme Si cela est arrivé A cette femme Cela va arriver A vos convertis C'est la persuasion De la conscience D'un pécheur On va au troisième point Maintenant Qui est Le pouvoir D'une seule conversion Le pouvoir D'une seule conversion Vous savez Parfois Lorsqu'on compte Parce que compter C'est bon Il y a Le calcul Dans le Nouveau Testament Lorsque Jésus a Nourri Les 5 000 Il y a des gens Là-bas Que nous appelons Maintenant Les surveillants Lorsqu'il a Aussi nourri Les 4 000 Il y a aussi Les surveillants Là-bas Au jour De la Pentecôte Lorsque Pierre A prêché les gens Donné l'oeuvre Au Seigneur Alors On a eu Combien de personnes Avons-nous Au jour De la Pentecôte Dites-le-moi C'est 30 000 3 000 personnes 3 000 personnes Mais maintenant C'est une seule âme Une seule âme Parfois On se voit On se décourage C'est juste On se décourage Il y a des gens Qui se découragent Après avoir Prêché Prêché Et qu'une seule personne Vienne au Seigneur Alors ils ne comprennent pas La puissance Les gens ne comprennent pas La puissance D'une seule conversion Voici une seule femme Une seule âme Et Jésus L'a atteinte Et Elle est née de nouveau Le pouvoir Le pouvoir d'une seule conversion On va toujours À Jean 4 Jean 4 Verset 39 39 Plusieurs Samaritains De cette ville Crure En Jésus À cause De cette déclaration Formelle De la femme Plusieurs Samaritains Pas d'aucun Pas certain Plusieurs Samaritains Croient À cause de cette déclaration De la femme Elle m'a dit Tout ce que j'ai fait À cause de son témoignage Cette seule convertie À cause de son influence Cette seule convertie À cause De De cette De sa connaissance Alors elle m'a dit Tout ce que j'ai fait Aussi quand les Samaritains Verset 40 Aussi quand les Samaritains Vintrent le trouver Ils le prièrent De rester auprès d'eux Et il resta là Deux jours Un beaucoup plus grand nombre Crurent à cause De sa parole Alors Tout Chose En découlant De la conversion De cette seule femme À cause de sa parole Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause De ce que tu as dit Que nous croyons Car nous l'avons Entendu Nous-mêmes Et nous savons Qu'il est vraiment Qui Le sauveur Du monde En tant que résultat En tant que conséquence De la seule conversion On a vu ce qui s'est passé Les gens qui sont venus au Seigneur Est-ce que vous vous rappelez Pierre Voyons Acte Des apôtres Chapitre 2 C'est très important Parce que Il fut un temps où Pierre A réunir le Seigneur Et après Après J'avais connu le Seigneur Il était devenu un Rétrograde Mais il y a des rétrogrades Qui disent que Et il est rétrograde Qu'il connait la Bible Et on dit qu'il est rétrograde Il connait le Seigneur Et puis on les abandonne Dans la rétrogradation Mais Jésus a suivi Et ce Pierre Rétrograde Et on peut voir La rétroaction De cette seule personne Restaurée Et Acte 2 Verset 38 Qui dit Ici Pierre leur dit Repentez Vous voyez que Chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour le pardon de vos péchés Vous recevrez le don du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera 40 Et Pas Et Pas plus Verset 41 Ceux qui acceptèrent Sa parole Furent baptisés Et en ce jour-là Le nombre des disciples S'augmentaient Combien D'environ 3000 âmes C'est le pouvoir D'une seule conversion D'une seule rétroaction Pierre Un seul homme Alors Qui a rétrogradé Est venu au point D'être Totalement Rétouré au salut Rétouré à la sanctification Et baptisé Dans le Saint-Esprit A cause de cette seule vie On voit beaucoup de personnes Qui sont nées de nouveau Au chapitre 3 4 5 Et cela continue On va aux actes Actes Des apôtres Chapitre 19 Nous les avons le verset 26 Ne sois pas découragé J'ai une seule convertie Le Le seul convertie là Peut tourner des âmes Vers Christ Et le Seigneur Va multiplier Vos Vos fruits Au travers de vos convertis Au nom de Jésus Christ Actes 19 26 Et vous voyez Et entendez Que Non seulement A Éphèse Mais dans presque Toute l'Asie Ce Paul A persuadé Ce Paul A persuadé Et détourné Une foule De gens En disant Que Les dieux Faire de mes dômes Ne sont pas Des dieux Un seul converti Vous voyez l'apôtre Paul Et donc c'est pourquoi Comment on sort Et qu'on Atteint les gens On atteint les gens On dit Ah un seul converti Gloire à Dieu Le seul converti Là peut faire Beaucoup de choses Quand on voit Matthieu Qui est venu Connaître le Seigneur Il a amené D'autres républicains D'autres péchés Au Seigneur Vous allez faire de même Vos convertis Feront de même Et parce que Vous ferez de même Et vos convertis Feront de même Grand Grand sera Le royaume de Dieu Au travers de toi De moi De nous Au nom de Jésus Christ On a vu que Celle-ci était une femme On a vu sa convertie On a vu On a vu sa conversion On a vu les résultats De sa conversion Et retournons A Jean 4 A Jean 4 Verset 30 Jésus leur dit Ma nourriture Est de faire La volonté De celui qui m'a envoyé D'accomplir son oeuvre Si vous pouvez Penser à cela Personnaliser cela Faire de cela Votre devise Le principe de votre vie Le pouvoir La passion Dans votre vie Que ma nourriture Ma satisfaction Ce qui me satisfait Mon plaisir Ce qui me nourrit Ce qui m'a souvi Ma nourriture Mon repère Mon repas Ma nourriture Est de faire La volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Ne dites-vous pas Qu'il y a encore Quatre mois Jusqu'à la moisson Faut pas dire Que j'ai encore Quatre mois Pour Terminer Mon doctorat J'ai encore Quatre mois Pour Faire de l'argent Et Terminer Cette maison J'ai encore Quatre mois J'ai encore Quatre ans Pour faire Ceci cela Je reviendrai Encore Voici Je vous le dis Levez les yeux Regardez les champs Qui déjà blanchissent Pour la moisson Celui qui moissonne Reçoit un salaire Le Seigneur Vous récompensera Il vous repaiera Plus que vous ne le pensez Au nom de Jésus Christ Tout ce que Tout ce dont vous avez besoin Pour faire l'œuvre de Dieu Le Seigneur va multiplier Celui-là Au centuple Et vous le redonnera Au nom de Jésus Christ Celui qui moissonne Reçoit un salaire Et amasse des fruits Pour la vie éternelle Afin que celui qui sème Et celui qui moissonne Se réjouissent ensemble Car En ceci Ce qu'on dit est vrai Autre est celui qui sème Et autre celui qui moissonne Je vous ai envoyé Moissonner Ceux que vous n'avez pas travaillé D'autres ont travaillé Et vous êtes entrés Dans leur travail Je prie Que Que vous travailliez Vous œuvriez Significativement Pour le royaume Pour l'éternité Au nom de Jésus Christ Jean 6 26 Jean 6 26 Jésus Le répondit En vérité En vérité Je vous le dis Vous me cherchez Non parce que Vous avez vu Des miracles Mais parce que Vous avez mangé Des pains Et que vous avez Été guéri Et vous avez Été Grissagé Je dis que Vous courez Après moi Parce que Vous avez Ceci Et cela Mais regardez Le conseil Le commandement Travaillez Non pour la nourriture Qui périt Travaillez Non pour Ces choses temporelles Mais pour Celles Qui subsistent Pour la vie Éternelle Et que Le fils De l'homme Vous donnera Car C'est lui Que le père Que Dieu A marqué De son sou Le Seigneur Nous rappelle A penser A notre vie A l'œuvre Dans notre main Pour voir ce qu'on peut faire Que par la grâce de Dieu Que nous allons nous lever Et faire de même Vous ne serez pas Stériles dans le royaume Vous ne serez pas Sans fruit Dans le royaume Il y a des gens Comme cette femme De Samarie Qui attend Des gens Qui attend A la croisée du chemin Ou dans votre quartier Là-bas Alors ouvrez la bouche Et initiez le dialogue Entamez Le dialogue Et allez Dans la sagesse De l'Esprit de Dieu Et grand sera Le succès De votre œuvre Pour le Seigneur Au nom de Jésus Christ Tenons-nous debout Maintenant Et parlons Seigneur en prière Que nous avons Appris au sujet De Jésus Qui abordait cette femme Qui a atteint cette femme Et qui lui parlait De l'eau de vie Le Seigneur vous donnera Le même zèle La même passion Le même enthousiasme Vous allez dire Que je vais parler A mes voisins Je vais leur prêcher Pas d'argument Pas de complesse De supériorité Alors je vais seulement Le parler De Jésus Christ Le Sauveur Ils vont venir Ils vont venir Ils vont se repentir Ils vont se tourner Vers le Seigneur Et grande sera Votre récompense Ici et dans l'éternité Au nom de Jésus Christ Prions le Seigneur Et priez de tout Votre cœur De toute votre âme De tout votre esprit Et confiez tout Ce que vous avez appris Au Seigneur Confiez tout au Seigneur Afin que l'œuvre Prospère dans nos mains Tous ensemble Là